Jacques Langue, vous êtes en direct de la place de la Nation, bonsoir. Vous êtes président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée. Je dirais qu'en même temps, vous êtes un peu le bon génie de cette techno-parade. Cette réussite, c'est un peu la vôtre ce soir ? Oui, je suis en même temps transformé en commentateur sportif, comme vous le voyez. Je réponds à votre question. Ce soir, je crois que beaucoup de gens ici, 250 000, je crois, ressentent un grand bonheur. La culture techno appartient à la culture d'aujourd'hui. Longtemps, elle avait été mal comprise, rejetée, écartée. Enfin, elle est pleinement reconnue et on sent ici un sentiment de joie, pas seulement parmi les praticiens de la techno, mais aussi parmi le grand public. Sans diaboliser la techno, mais sans être non plus hypocrite, la drogue dans les rêves parties est une préoccupation majeure. Vous en convenez, Jacques Langue ? Non, mais c'est une préoccupation majeure partout dans la société. Je crois qu'il ne faut pas mélanger ou associer techno et drogue. C'est un problème d'ensemble qu'il faut poser sur le plan national, avoir le courage de réunir les toxicomanes, les éducateurs, les médecins, pour trouver des solutions pour mieux lutter contre les trafiquants et surtout pour prévenir et pour guérir. Mais je reviens à l'aspect artistique, si vous le permettez, qui est le plus important. Au-delà de la reconnaissance de la culture techno, c'est tout un message de vie qui est transmis ici. Un message d'ouverture, un message de respect, un message d'amitié. Et ça a été ressenti pas seulement par les jeunes, mais par toutes les générations. Et je crois pouvoir dire que cette manifestation aujourd'hui est un peu une manifestation de fondation. Vous vous souvenez, à La Nation, il y avait eu, avec Johnny, dans les années 60, un immense concert comparable qui a été, en quelque sorte, l'acte de fondation de la culture pop. Mais je crois pouvoir dire que, grâce notamment à l'association Technopole, à beaucoup de monde, à beaucoup de bonne volonté, ce soir, c'est un petit peu l'acte de fondation de la culture techno. Et j'ajouterai enfin, si vous le voulez bien, que le hasard du calendrier fait que le même jour, il y a la fête des monuments historiques, et cette célébration de la techno, ce qui veut dire que la culture d'un pays forme un tout. C'est à la fois l'histoire, le passé, la mémoire, mais c'est aussi le présent et le futur. Alors, Jack Lang, évidemment, vous parlez très bien de cette culture techno. D'ailleurs, les fans de la techno vous ont adopté. Il paraît même qu'ils vous ont donné un surnom. On m'a dit ça, j'ai vu ça, oui. Lequel ? J'ai vu quelque part, Baby, Jack Baby. C'est très gentil de me faire rajeunir. Alors, revenons plus sérieusement à l'un des problèmes évoqués à travers les rêves partis. Il y a aujourd'hui dans les préfectures de police des circulaires qui considèrent que les rêves partis sont des rassemblements à haut risque. Est-ce que vous demandez ce soir la modification de ces textes ? Disons que depuis des mois et des mois, je demande qu'elles soient réécrites, sinon même abrogées. Et Jean-Pierre Chevènement avait très gentiment reçu des délégués du mouvement techno et s'était engagé à faire une réforme. Je crois pouvoir dire qu'indépendamment du texte, après le succès de la manifestation d'aujourd'hui, la circulaire est de fait abrogée dans les têtes et qu'à l'avenir, on accordera à cette culture, comme aux autres cultures de France, une vraie liberté. Merci Jack Lang d'avoir répondu en direct à nos questions. Place de la Nation, j'imagine que vous allez continuer la fête et la nuit sera sans doute longue. Merci à vous, venez nous rejoindre, Place de la Nation. Merci. Après le journal, faites vite. Après le journal. Nouveau succès pour les journées du patrimoine. Merci. 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 Merci.